... Ravie de vous retrouver pour ce numéro du Dessous des cartes l'hebdo. On démarre cette émission en banlieue nord de Séoul, à Goyang. Et sur un mur, le visage de RM, star mondiale du groupe BTS, emblématique de cette musique pop sud-coréenne, la K-pop, qui a conquis le monde entier, à tel point que la Corée du Nord voisine s'inquiète de cette musique, mais aussi de ses séries, jeux vidéo sud-coréens que sa jeunesse comprend, puisqu'il s'agit de la même langue. Conséquence, Kim Jong-un les interdit et aurait même exécuté en 2021 des personnes ayant regardé ou distribué des vidéos de K-pop. Vous l'aurez compris, on vous emmène aujourd'hui en Corée du Sud pour essayer de comprendre, au-delà de ce succès culturel, pourquoi on parle si souvent de modèles sud-coréens, comment le demi-pays a imposé sa voie, une économie dynamique, une démocratie vivante, un rôle géopolitique certain dans cette région de l'Indo-Pacifique où s'écrit le monde de demain, mais aussi, vous le verrez, au prix d'une certaine violence sociale, sortons nos cartes. Située à proximité de la Russie, de la Chine et du Japon, l'ensemble de la péninsule coréenne mesure 223 000 km², mais la Corée du Sud n'en occupe que la moitié. Et de fait, la Corée du Sud se vit un peu comme une île, entourée à l'ouest par la mer jaune, au sud par le détroit de Corée et enfin par la mer du Japon, que les Coréens appellent mer de l'Est. S'y ajoutent 3 000 îles, dont celle de Jeju. Mais au nord, bien sûr, le pays s'arrête à la fameuse DMZ, zone démilitarisée de 238 km de long et 4 km de large. Cette ligne, le long du 38e parallèle, définie à la fin de la guerre de Corée, divise Coréens du Sud et du Nord, lesquels ont pourtant en commun la même ethnie, la même histoire et la même langue. Ironie du sort, la fameuse DMZ, infranchissable et minée, est devenue une importante réserve naturelle. La Corée du Sud, Anguk en coréen, est couverte à 70 % de montagnes. Les vallées et plaines côtières sont agricoles. Faute de pétrole, de charbon ou de fer, le pays est très dépendant des importations en matières premières. La Corée du Sud compte presque 52 millions d'habitants. 28 % sont chrétiens et 15 % bouddhistes. La majorité d'entre eux se dit non religieuses. La densité de la population est forte, surtout autour de la capitale, Séoul, et de la ville d'Incheon. Cette région regroupe la moitié des Sud-Coréens. Les autres grandes villes se situent surtout sur cet axe, nord-ouest-sud-est, que suit le train à grande vitesse, KTX. Malgré sa position excentrée, la Corée a toujours été un lieu de passage, ce qui a marqué son histoire, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Dan Gun, ancêtre mythique des Coréens, serait né ici, à la frontière chinoise, il y a plus de 4 000 ans. Le royaume dit de Silla stabilise son territoire au 7e siècle. Celui de Goryo donnera le nom de Corée. Enfin, en 1392, la dynastie Shosun crée un système politique stable pour 5 siècles. Vassale de la Chine, dont elle adopte bouddhisme et confucianisme, la Corée reste longtemps un royaume ermite, repoussant des invasions mongoles, japonaises et manchous. Son écriture unique à 40 caractères devient une fierté nationale. Mais à la fin du 19e, le pays se heurte aux ambitions du Japon. L'Empire nippon repousse la Chine, défait la Russie, et en 1910, transforme la Corée en colonie, imposant ses industries et sa langue. Des indépendantistes s'exilent à Shanghai. Pendant la guerre, les déportations et atrocités sont massives. Des communistes résistent en Manchurie chinoise et soviétique. 1945, le pays est libéré, mais occupé par les soviétiques au nord et les Américains au sud. C'est la division de la Corée, la fin de 13 siècles d'unité. Le 15 août 1948, Sigmund Rhee proclame l'indépendance de la République de Corée au sud, suivie trois semaines plus tard par la République populaire démocratique de Corée, au nord. Juin 1950, Kim Il-sung, soutenu par Mao et Staline, attaque. Les Etats-Unis et 20 pays sous commandement de l'ONU défendent alors le sud. A la fois guerre civile et guerre mondiale, le conflit s'achève, en juillet 1953, par un armistice. Retour au point de départ, les deux Corées sont exsangues. La reconstruction au sud, alors un des Etats les plus pauvres au monde, est plus lente qu'au nord, massivement soutenu par le bloc socialiste. Par peur du communisme, le dictateur militaire Park Chung-hee force en 1960 son pays à s'industrialiser. Les banques d'Etat favorisent de grands conglomérats qu'on appelle des chébols, comme Hyundai, Samsung, Daewoo. Des entreprises qui produisent et exportent textiles, métallurgie, pétrochimie, voitures et bateaux. Ce miracle économique permet finalement au sud de dépasser le nord en 1975. Et l'ouverture de la Corée du Sud se poursuit avec les Jeux Olympiques de 1988 et le renversement des militaires par le fort mouvement démocratique. Voilà, la petite Corée du Sud s'est longtemps sentie crevette au milieu des baleines, Japon, Chine, Russie, Etats-Unis. Mais désormais, Séoul est devenue une puissance globale à l'économie et à la culture florissante, on vient de le voir. Sauf qu'à présent, on va aussi regarder comment sa géographie l'oblige toujours à jouer l'équilibriste face aux grandes puissances rivales. Mais commençons par regarder cette photo satellite. La nuit, la Corée du Nord est éteinte, la Corée du Sud brille de tous ses feux. En 75 ans, Séoul est devenue la dixième économie mondiale, membre active du G20 et 40 à 50 fois plus riche que la Corée du Nord. L'industrie représente un tiers de l'économie du Sud. Ses chantiers navals construisent un navire sur trois au monde et même deux métaniers sur trois. Son industrie automobile est la cinquième du globe et surtout, la Corée du Sud domine les secteurs de deux mains, téléphonie et réseau 5G, robotique, smart city, comme celle de Songdo, semi-conducteurs. Et le chômage y est quasiment inexistant. À cela s'ajoute l'explosion, on l'a dit, de la culture coréenne. Ses séries télé ont conquis le monde du Japon à l'Iran, de la Russie au Pérou. La musique également, avec le succès, on l'a vu, de la K-pop, dont on voit ici les dix pays les plus consommateurs selon Spotify. Sans oublier le cinéma sud-coréen, le taekwondo et la gastronomie. Ce succès de la culture sud-coréenne dans son ensemble, dite « aliou », est pour le pays un puissant soft power. Côté santé, le pays a bien géré l'épidémie de Covid et l'espérance de vie des Coréens reste la troisième mondiale. Le pays est également champion en nombre de chercheurs par millions d'habitants et second pour le budget consacré à la recherche et développement. Mais un bémol, le système éducatif ultra compétitif des Coréens. Conséquence, la jeunesse est rongée par les dépressions et les suicides. Par ailleurs, les inégalités hommes-femmes au travail et à la maison restent criantes. Résultat, la démographie coréenne s'effondre. Son taux de fécondité est le plus faible au monde, 0,8 enfants par femme. Et la part des plus de 65 ans explose, passés de 11 à près de 18% en 10 ans et menaçant d'atteindre 40% en 2050. Face à cela, le pays hésite à s'ouvrir à l'immigration qui ne représente actuellement que 2% de la population. Alors bien sûr, tous ces enjeux sont au cœur du débat public sud-coréen. Depuis Kim Dae-jung, le pays alterne entre président progressiste et conservateur, dont l'actuel Yoon Sook-yul. A noter que la présidente Park, fille du dictateur des années 60, a été condamnée à 20 ans de prison pour corruption avant d'être gracié. Enfin, bien sûr, il y a les relations avec la Corée du Nord, lesquelles divisent la classe politique. La gauche défend coopération et détente militaire, la droite insiste sur les dangers du régime de Pyongyang. Pyongyang qui poursuit une politique agressive, la ligne de limites maritimes entre les deux pays reste conflictuelle depuis 20 ans. Et la Corée du Nord poursuit ses tests nucléaires et balistiques de plus en plus sophistiqués. C'est pourquoi l'alliance de la Corée du Sud avec Washington est cruciale. Avec le traité de défense mutuelle de 1953, environ 30 000 GIs se répartissent entre la ligne de démarcation et le reste du pays. Les manœuvres communes, parfois avec des bombardiers venus de Guam, sont régulières. Et la Corée a même été invitée au dernier sommet de l'OTAN, dont elle ne fait pas partie, à Madrid. En parallèle, Séoul doit veiller à ne pas froisser son autre grand voisin, la Chine, bien sûr, avec qui les relations diplomatiques ont été établies en 1992. Depuis 2004, Pékin est le premier partenaire commercial de Séoul, avec un quart de ses échanges. Mais la Chine est aussi le principal soutien de la Corée du Nord, qui lui sert d'état tampon face aux Etats-Unis. Résultat, en 2017, lorsque la Corée du Sud installe le système antimissile américain SAD, la Chine décide de boycotter massivement les entreprises sud-coréennes. Conséquence en 2023, Séoul hésite à vendre directement ses armes à l'Ukraine pour ne pas irriter Pékin et Moscou. Enfin, avec le Japon, l'ex-puissance coloniale en plein réarmement, les sujets de friction restent nombreux. Réparation de guerre, nom de la mer du Japon, île de Dokdo, revendiquée par Tokyo. Mais face au missile de Pyongyang et l'expansionnisme chinois, le président sud-coréen pousse à un rapprochement avec le Japon. Et Washington espère que Séoul viendra coopérer avec le Quad, cette alliance entre Américains, Japonais, Indiens et Australiens. Enfin, Séoul cherche à développer ses relations régionales avec l'Inde et surtout l'Asie du Sud-Est. Le président Moon a été le premier à visiter les dix états de l'ASEAN, l'Association des états du Sud-Est asiatique, dont le Vietnam, devenu le troisième partenaire commercial de Séoul. Voilà pour ce voyage en Corée du Sud, le demi-pays qui a trouvé sa voie économique, politique, culturelle et désormais géopolitique. Terminons d'ailleurs avec cette poignée de main historique de mars 2023 entre le président sud-coréen Youn Sook-yul et le premier ministre japonais Fumio Kishida à Tokyo. Lien resserré entre l'ancien pays occupé, la Corée, et l'ancien colon japonais. Un sommet qui change la donne dans la région. Ce rapprochement entre Tokyo et Séoul, deux régimes démocratiques déplaît fortement à Kim Jong-un, le voisin nord-coréen qui a perturbé la rencontre en faisant tirer un missile balistique intercontinental. Ce rapprochement en Japon-Corée du Sud déplaît également fortement à la Chine qui y voit la main de Washington, laquelle renforce ainsi ses positions dans la région en rapprochant encore un peu plus deux de ses alliés. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv où vous retrouvez l'ensemble de nos vidéos. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada